Musique La princesse de Clèves par Madame de Lafayette, section 1, première partie La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclats que dans les dernières années du règne de Henri II. Ce prince était galant, bien fait et amoureux. Quoique sa passion pour Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, eut commencé il y avait plus de vingt ans, elle n'en était pas moins violente et il n'en donnait pas des témoignages moins éclatants. Comme il réussissait admirablement dans tous les exercices du corps, il en faisait une de ses plus grandes occupations. C'était tous les jours des parties de chasse et de paumes, des balais, des courses de bagues ou de semblables divertissements. Les couleurs et les chiffres de Madame de Valentinois apparaissaient partout et elle paraissait elle-même avec tous les ajustements que pouvait avoir Mademoiselle de Lamarck, sa petite fille, qui était alors amariée. La présence de la reine autorisait la sienne. Cette princesse était belle, quoiqu'elle eût passé la première jeunesse, elle aimait la grandeur, la magnificence et les plaisirs. Le roi l'avait épousée lorsqu'il était encore duc d'Orléans et qu'il avait pour aîné le dauphin qui mourut à Tournon. Prince que sa naissance et ses grandes qualités, destinées à remplir dignement la place du roi François Ier, son père. L'humeur ambitieuse de la reine lui faisait trouver une grande douceur à régner. Il semblait qu'elle souffrit sans peine l'attachement du roi pour la duchesse de Valentinois et elle n'en témoignait aucune jalousie. Mais elle avait une si profonde dissimulation qu'il était difficile de juger de ses sentiments. Et la politique l'obligeait d'approcher cette duchesse de sa personne afin d'en approcher aussi le roi. Ce prince aimait le commerce des femmes, même de celles dont il n'était pas amoureux. Il demeurait tous les jours chez la reine à l'heure du cercle, où tout ce qu'il y avait de plus beau et de mieux fait de l'un et de l'autre sexe ne manquait pas de se trouver. Jamais Cour n'a eu tant de belles personnes et d'hommes admirablement bien faits. Et il semblait que la nature eût pris plaisir à placer ce qu'elle donne de plus beau dans les plus grandes princesses et dans les plus grands princes. Madame Élisabeth de France, qui fut depuis reine d'Espagne, commençait à faire paraître un esprit surprenant et cette incomparable beauté qui lui a été si funeste. Marie Stuart, reine d'Ecosse, qui venait d'épouser Monsieur le Dauphin et qu'on appelait la reine Dauphine, était une personne parfaite pour l'esprit et pour le corps. Elle avait été élevée à la cour de France, elle en avait pris toute la politesse et elle était née avec tant de dispositions pour toutes les belles choses que, malgré sa grande jeunesse, elle les aimait et s'y connaissait mieux que personne. La reine, sa belle-mère et Madame, sœur du roi, aimaient aussi les vers, la comédie et la musique. Le goût que le roi François Ier avait eu pour la poésie et pour les lettres régnait encore en France et, le roi son fils aimant les exercices du corps, tous les plaisirs étaient à la cour. Mais ce qui rendait cette cour belle et majestueuse était le nombre infini de princes et de grands seigneurs d'un mérite extraordinaire. Ceux que je vais nommer étaient, en des manières différentes, l'ornement et l'admiration de leur siècle. Le roi de Navarre attirait le respect de tout le monde par la grandeur de son rang et par celle qui paraissait en sa personne. Il excellait dans la guerre et le duc de Guise lui donnait une émulation qu'il avait portée plusieurs fois à quitter sa place de général pour aller combattre auprès de lui comme un simple soldat dans les lieux les plus périlleux. Il est vrai aussi que ce duc avait donné des marques d'une valeur si admirable et avait eu de si heureux succès qu'il n'y avait point de grand capitaine qui dût le regarder avec envie. Sa valeur était soutenue de toutes les autres grandes qualités. Il avait un esprit vaste et profond, une âme noble et élevée et une égale capacité pour la guerre et pour les affaires. Le cardinal de Lorraine, son frère, était né avec une ambition démesurée, avec un esprit vif et une éloquence admirable et il avait acquis une science profonde dont il se servait pour se rendre considérable en défendant la religion catholique qui commençait d'être attaquée. Le chevalier de Guise, que l'on appelait depuis le grand prieur, était un prince aimé de tout le monde, bien fait, plein d'esprit, plein d'adresse et d'une valeur célèbre par toute l'Europe. Le prince de Condé, dans un petit corps peu favorisé de la nature, avait une âme grande et hautaine, et un esprit qui le rendait aimable aux yeux même des plus belles femmes. Le duc de Nevers, dont la vie était glorieuse par la guerre et par les grands emplois qu'il avait eus, quoique dans un âge un peu avancé, faisait les délices de la cour. Il avait trois fils parfaitement bien faits. Le second, qu'on appelait le prince de Clèves, était digne de soutenir la gloire de son nom. Il était brave et magnifique, et il avait une prudence qui ne se trouve guère avec la jeunesse. Le vidème de Chartres, descendu de cette ancienne maison de Vendôme, dont les princes du sang n'ont point dédaigné de porter les mots, était également distingué dans la guerre et dans la galanterie. Il était beau, de bonnes mines, vaillant, hardi, libéral. Toutes ses bonnes qualités étaient vives et éclatantes. Enfin, il était seul digne d'être comparé au duc de Nevers, si quelqu'un lui eût pu être comparable. Mais ce prince était un chef-d'œuvre de la nature. Ce qu'il avait de moins admirable, c'était d'être l'homme du monde le mieux fait et le plus beau. Ce qui le mettait au-dessus des autres était une valeur incomparable, et un agrément dans son esprit, dans son visage et dans ses actions, que l'on n'a jamais vu qu'à lui seul. Il avait un enjouement qui plaisait également aux hommes et aux femmes, une adresse extraordinaire dans tous ses exercices, une manière de s'habiller qui était toujours suivie de tout le monde, sans pouvoir être imité, et enfin un air dans toute sa personne, qui faisait qu'on ne pouvait regarder que lui dans tous les lieux où il passait. Il n'y avait aucune dame dans la cour dont la gloire n'eût été flattée de le voir attaché à elle. Peu de celles à qui il s'était attaché se pouvaient vanter de lui avoir résisté, et même plusieurs à qui il n'avait point témoigné de passion n'avaient pas laissé d'en avoir pour lui. Il avait tant de douceur et tant de disposition à la galanterie, qu'il ne pouvait refuser quelques soins à celles qui tâchaient de lui plaire. Ainsi, il avait plusieurs maîtresses, mais il était difficile de deviner celles qu'il aimait véritablement. Il allait souvent chez la reine Dauphine. La beauté de cette princesse, sa douceur, le soin qu'elle avait de plaire à tout le monde, et l'estime particulière qu'elle témoignait à ce prince, avaient souvent donné lieu de croire qu'il levait les yeux jusqu'à elle. Messieurs de Guise, dont elle était nièce, avaient beaucoup augmenté leur crédit et leur considération par son mariage. Leur ambition les faisait aspirer à s'égaler au prince du sang et à partager le pouvoir du connétable de Montmorency. Le roi se reposait sur lui de la plus grande partie du gouvernement des affaires et traitait le duc de Guise et le maréchal de Saint-André comme ses favoris. Mais ceux que la faveur ou les affaires approchaient de sa personne ne s'y pouvaient maintenir qu'en se soumettant à la duchesse de Valentinois. Et quoi qu'elle n'eût plus de jeunesse ni de beauté, elle le gouvernait avec un empire si absolu que l'on peut dire qu'elle était maîtresse de sa personne et de l'État. Le roi avait toujours aimé le connétable et si tôt qu'il avait commencé à régner, il l'avait rappelé de l'exil où le roi François Ier l'avait envoyé. La cour était partagée entre messieurs de Guise et le connétable qui était soutenu des princes du sang. L'un et l'autre partie avaient toujours songé à gagner la duchesse de Valentinois. Le duc d'Aumal, frère du duc de Guise, avait épousé une de ses filles. Le connétable aspirait à la même alliance. Il ne se contentait pas d'avoir marié son fils aîné avec Madame Diane, fille du roi et d'une dame de Piémont, qui se fit religieuse aussitôt qu'elle lui fut accouchée. Ce mariage avait eu beaucoup d'obstacles. Par les promesses que monsieur de Montmorency avait faites à mademoiselle de Pienne, une des filles d'honneur de la reine, et bien que le roi les eût surmontées avec une patience et une bonté extrêmes, ce connétable ne se trouvait pas encore assez appuyé s'il ne s'assurait de Madame de Valentinois, et s'il ne la séparait de messieurs de Guise, dont la grandeur commençait à donner de l'inquiétude à cette duchesse. Elle avait retardé autant qu'elle avait pu le mariage du dauphin avec la reine d'Écosse. La beauté et l'esprit capable et avancé de cette jeune reine, et l'élévation que ce mariage donnait à messieurs de Guise, lui était insupportable. Elle haïssait particulièrement le cardinal de Lorraine, et lui avait parlé avec aigreur, et même avec mépris. Elle voyait qu'il prenait des liaisons avec la reine, de sorte que le connétable la trouva disposée à s'unir avec lui, et à entrer dans son alliance par le mariage de mademoiselle de Lamarque, sa petite fille, avec monsieur Danville, son second fils, qui succéda depuis à sa charge sous le reine de Charles IX. Le connétable ne crut pas trouver d'obstacle dans l'esprit de monsieur Danville pour un mariage, comme il en avait trouvé dans l'esprit de monsieur de Montmorency, mais quoi que les raisons lui en fussent cachées, les difficultés n'en furent guère moindres. Monsieur Danville était éperdument amoureux de la reine dauphine, et quelque peu d'espérance qu'il eut dans cette passion, il ne pouvait se résoudre à prendre un engagement qui partagerait ses soins. Le maréchal de Saint-André était le seul dans la cour qui ne point prit de partie. Il était un des favoris, et sa faveur ne tenait qu'à sa personne. Le roi l'avait aimé dès le temps qu'il était dauphin, et depuis, il l'avait fait maréchal de France, dans un âge où l'on n'a pas encore accoutumé de prétendre aux moindres dignités. Sa faveur lui donnait un éclat qu'il soutenait par son mérite et par l'agrément de sa personne, par une grande délicatesse pour sa table et pour ses meubles, et par la plus grande magnificence qu'on eût jamais vue en un particulier. La libéralité du roi fournissait à cette dépense. Ce prince allait jusqu'à la prodigalité pour ce qu'il aimait. Il n'avait pas toutes les grandes qualités, mais il en avait plusieurs, et surtout celle d'aimer la guerre et de l'entendre. Hostia avait eu lieu d'heureux succès. Et si on en accepte la bataille de Saint-Quentin, son règne n'avait été qu'une suite de victoires. Il avait gagné en personne la bataille de Ranty, le Piémont avait été conquis, les Anglais avaient été chassés de France, et l'empereur Charles Quint avait vu finir sa bonne fortune devant la ville de Metz, qui l'avait assiégée inutilement avec toutes les forces de l'Empire et de l'Espagne. Néanmoins, comme le malheur de Saint-Quentin avait diminué l'espérance de nos conquêtes, et que, depuis, la fortune avait semblé se partager entre les deux rois, ils se trouvèrent insensiblement disposés à la paix. La duchesse douérière de Lorraine avait commencé à en faire des propositions dans le temps du mariage de M. le Dauphin. Il y avait toujours eu depuis quelques négociations secrètes. Enfin, Serkan, dans le pays d'Artois, fut choisi pour le lieu où l'on devait s'assembler. Le cardinal de Lorraine, le connétable de Montmorency et le maréchal de Saint-André s'y trouvèrent pour le roi, le duc d'Albes et le prince d'Orange pour Philippe II et le duc et la duchesse de Lorraine furent les médiateurs. Les principaux articles étaient le mariage de Mme Elisabeth de France avec Don Carlos, enfant d'Espagne, et celui de Mme, sœur du roi, avec M. de Savoie. Le roi demeura cependant sur la frontière et il y reçut la nouvelle de la mort de Marie, reine d'Angleterre. Il envoya le comte de Rendon à Elisabeth sur son avènement à la couronne. Elle le reçut avec joie. Ses droits étaient si mal établis qu'il y était avantageux de se voir reconnue par le roi. Ce comte la trouva instruite des intérêts de la cour de France et du mérite de ce qu'il a composé. Mais surtout, il la trouva si remplie de la réputation du duc de Nemours, elle lui parla tant de fois de ce prince et avec tant d'empressement, que, quand M. de Rendon fut revenu et qu'il rendit compte au roi de son voyage, il lui dit qu'il n'y avait rien que M. de Nemours ne put prétendre près de cette princesse et qu'il ne doutait point qu'elle ne fut capable de l'épouser. Le roi en parla à ce prince dès le soir même. Il lui fit compter par M. de Rendon toutes ses conversations avec Elisabeth et lui conseilla de tenter cette grande fortune. M. de Nemours crut d'abord que le roi ne lui parlait pas sérieusement, mais comme il vit le contraire... Au moins, Sire, lui dit-il, si je m'embarque dans une entreprise chimérique par le conseil et pour le service de votre majesté, je la supplie de me garder le secret jusqu'à ce que le succès me justifie vers le public et de vouloir bien ne pas me faire paraître remplie d'une assez grande vanité pour prétendre qu'une reine qui ne m'a jamais vue me veuille épouser par amour. Le roi lui promit de ne parler qu'au connétable de ce dessin et il jugea même le secret nécessaire pour le succès. M. de Rendon conseillait à M. de Nemours d'aller en Angleterre sur le simple prétexte de voyager, mais ce prince ne put s'y résoudre. Il envoya Lignorolle, qui était un jeune homme d'esprit, son favori, pour voir les sentiments de la reine et pour tâcher de commencer quelques liaisons. En attendant l'événement de ce voyage, il alla voir le duc de Savoie, qui était alors à Bruxelles avec le roi d'Espagne. La mort de Marie d'Angleterre apporta de grands obstacles à la paix. L'assemblée se rompit à la fin de novembre et le roi revint à Paris. Il parut alors une beauté à la cour qui attira les yeux de tout le monde et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. Elle était de la même maison que le Vidane de Chartres et une des plus grandes héritières de France. Son père était mort jeune et il l'avait laissée sous la conduite de Madame de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à l'éducation de sa fille, mais elle ne travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté, elle songea aussi à lui donner de la vertu et à la lui rendre aimable. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Madame de Chartres avait une opinion opposée, elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour, elle lui montrait ce qu'il a d'agréable pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux. Elle lui comptait le peu de sincérité des hommes, leur tromperie et leur infidélité, les malheurs domestiques où plongent les engagements, et elle lui faisait voir d'un autre côté quelle tranquillité suivit la vie d'une honnête femme et combien la vertu donnait d'éclats et d'élévation à une personne qui avait de la beauté et de la naissance. Mais elle lui faisait voir aussi combien il était difficile de conserver cette vertu, que par une extrême défiance de soi-même et par un grand soin de s'attacher à ce qui seul peut faire le bonheur d'une femme qui est d'aimer son mari et d'en être aimée. Cette héritière était alors un des grands partis qui lieut en France et quoi qu'elle fût dans une extrême jeunesse, l'on avait déjà proposé plusieurs mariages. Madame de Chartres, qui était extrêmement glorieuse, ne trouvait presque rien digne de sa fille. La voyant dans sa 16e année, elle voulut la mener à la cour. Lorsqu'elle arriva, le vidame alla haut devant d'elle. Il fut surpris de la grande beauté de Mademoiselle de Chartres et il en fut surpris avec raison. La blancheur de son teint et ses cheveux blonds lui donnaient un éclat que l'on n'a jamais vu qu'à elle. Tous ses traits étaient réguliers et son visage et sa personne étaient pleins de grâce et de charme. Fin de la section 1 Section 2 Le lendemain qu'elle fut arrivée, elle alla pour assortir des pierres riches chez un Italien qui en fabriquait par tout le monde. Cet homme était venu de Florence avec la reine et s'était tellement enrichi dans son trafic que sa maison paraissait plutôt celle d'un grand seigneur que d'un marchand. Comme elle y était, le prince de Clèves y arriva. Il fut tellement surpris de sa beauté qu'il ne put cacher sa surprise et Mademoiselle de Chartres ne put s'empêcher de rougir en voyant l'étonnement qu'elle lui avait donné. Elle se remit néanmoins sans témoigner d'autres attentions aux actions de ce prince que celles que la civilité lui devait donner pour un homme tel qu'il paraissait. M. de Clèves la regardait avec admiration et il ne pouvait comprendre qui était cette belle personne qu'il ne connaissait point. Il voyait bien par son air et par tout ce qui était à sa suite qu'elle devait être d'une grande qualité. Sa jeunesse lui faisait croire que c'était une fille mais ne lui voyant point de mère et l'Italien qui ne la connaissait point l'appelant Madame il ne savait que penser et il la regardait toujours avec étonnement. Il s'aperçut que ses regards l'embarrassaient contre l'ordinaire des jeunes personnes qui voient toujours avec plaisir l'effet de leur beauté. Il lui parut même qu'il était cause qu'elle avait de l'impatience de s'en aller et en effet elle sortit à ses promptes mains. M. de Clèves se consola de la perdre de vue dans l'espérance de savoir qui elle était mais il fut bien surpris quand il sut qu'on ne la connaissait point. Il demeura si touché de sa beauté et de l'air modeste qu'il avait remarqué dans ses actions qu'on peut dire qu'il conçut pour elle dès ce moment une passion et une estime extraordinaire. Il alla le soir chez madame sœur du roi. Cette princesse était dans une grande considération par le crédit qu'elle avait sur le roi son frère et ce crédit était si grand que le roi en faisant la paix consentait à rendre le piémont pour lui faire épouser le duc de Savoie. Quoiqu'elle eût désiré toute sa vie de se marier elle n'avait jamais voulu épouser qu'un souverain et elle avait refusé pour cette raison le roi de Navarre lorsqu'il était duc de Vendôme et avait toujours souhaité monsieur de Savoie. Elle avait conservé de l'inclination pour lui depuis qu'elle l'avait vu à Nice à l'entrevue du roi François Ier et du pape Paul IIIe. Comme elle avait beaucoup d'esprit et un grand discernement pour les belles choses elle attirait tous les honnêtes gens et il y avait de certaines heures où toute la cour était chez elle. Monsieur de Clèves y vint comme à l'ordinaire. Il était si rempli de l'esprit et de la beauté de Mademoiselle de Chartres qu'il ne pouvait parler d'autre chose. Il compta tout haut son aventure et ne pouvait se lasser de donner des louanges à cette personne qu'il avait vue qu'il ne connaissait point. Madame lui dit qu'il n'y avait point de personne comme celle qu'il dépeignait et que s'il y en avait quelqu'une elle serait connue de tout le monde. Madame de Dampierre qui était sa dame d'honneur et amie de Madame de Chartres entendant cette conversation s'approcha de cette princesse et lui dit tout bas que c'était sans doute Mademoiselle de Chartres que Monsieur de Clèves avait vue. Madame se retourna vers lui et lui dit que s'il voulait revenir chez elle le lendemain elle lui ferait voir cette beauté dont il était si touché. Mademoiselle de Chartres parut en effet le jour suivant. Elle fut reçue des reines avec tous les agréments qu'on peut s'imaginer et avec une telle admiration de tout le monde qu'elle n'entendait autour d'elle que des louanges. Elle les recevait avec une modestie si noble qu'il ne semblait pas qu'elle les entendit ou du moins qu'elle en fut touchée. Elle alla ensuite chez Madame Sœur du Roi. Cette princesse après avoir loué sa beauté lui conta l'étonnement qu'elle avait donné à Monsieur de Clèves. Ce prince entra un moment après. « Venez » lui dit-elle « voyez si je ne vous tiens pas ma parole et si en vous montrant Mademoiselle de Chartres je ne vous fais pas voir cette beauté que vous cherchiez. Remerciez-moi au moins de lui avoir appris l'admiration que vous alliez déjà pour elle. » Monsieur de Clèves sentit de la joie de voir que cette personne qu'il avait trouvée si aimable était d'une qualité proportionnée à sa beauté. Il s'approcha d'elle et il la supplia de se souvenir qu'il avait été le premier à l'admirer et que, sans la connaître, il avait eu pour elle tous les sentiments de respect et d'estime qui lui étaient dus. Le chevalier de Guise et lui, qui était amis, sortirent ensemble de chez Madame. Ils louèrent d'abord Mademoiselle de Chartres sans se contraindre. Ils trouvèrent enfin qu'ils la louaient trop et ils cessaient l'un et l'autre de dire ce qu'ils en pensaient, mais ils furent contraints d'en parler les jours suivants partout où ils se rencontrèrent. Cette nouvelle beauté fut longtemps le sujet de toutes les conversations. La reine lui donna de grandes louanges et eut pour elle une considération extraordinaire. La reine Dauphine en fit une de ses favorites et pria Madame de Chartres de la mener souvent chez elle. Mesdames, filles du roi, l'envoyaient chercher pour être de tous leurs divertissements. Enfin, elle était aimée et admirée de toute la cour, exceptée de Madame de Valentinois. Ce n'est pas que cette beauté lui donna de l'ombrage, une trop longue expérience lui avait appris qu'elle n'avait rien à craindre auprès du roi. Mais elle avait tant de haine pour le vidame de Chartres qu'elle avait souhaité d'attacher à elle par le mariage d'une de ses filles et qui s'était attachée à la reine, qu'elle ne pouvait regarder favorablement une personne qui portait son nom et pour qui il faisait paraître une grande amitié. Le prince de Clèves devint passionnément amoureux de Mademoiselle de Chartres et souhaitait ardemment l'épouser. Mais il craignait que l'orgueil de Madame de Chartres ne fût blessé de donner sa fille à un homme qui n'était pas l'aîné de sa maison. Cependant, cette maison était si grande et le comte II, qui en était l'aîné, venait d'épouser une personne si proche de la maison royale que c'était plutôt la timidité que donne l'amour que de véritables raisons qui causaient les craintes de Monsieur de Clèves. Il y avait un grand nombre de rivaux. Le chevalier de Guise lui paraissait le plus redoutable par sa naissance, par son mérite et par l'éclat que la faveur donnait à sa maison. Ce prince était devenu amoureux de Mademoiselle de Chartres le premier jour qu'il l'avait vue. Il s'était aperçu de la passion de Monsieur de Clèves comme Monsieur de Clèves s'était aperçu de la sienne. Quoi qu'ils fussent amis, l'éloignement que donnent les mêmes prétentions ne leur avait pas permis de s'expliquer ensemble et leur amitié s'était refroidie sans qu'ils eussent eu la force de s'éclaircir. L'aventure qui était arrivée à Monsieur de Clèves d'avoir vu le premier Mademoiselle de Chartres lui paraissait un heureux présage et semblait lui donner quelques avantages sur ses rivaux, mais il prévoyait de grands obstacles par le duc de Nevers, son père. Ce duc avait d'étroites liaisons avec la duchesse de Valentinois. Elle était ennemie du Vidame et cette raison était suffisante pour empêcher le duc de Nevers de consentir que son fils pensât à sa nièce. Madame de Chartres, qui avait eu tant d'applications pour inspirer la vertu à sa fille, ne discontinua pas de prendre les mêmes soins dans un lieu où ils étaient si nécessaires et où il y avait tant d'exemples si dangereux. L'ambition et la galanterie étaient l'âme de cette cour et occupaient également les hommes et les femmes. Il y avait tant d'intérêts et tant de cabales différentes et les dames y avaient tant de parts que l'amour était toujours mêlé aux affaires et les affaires à l'amour. Personne n'était tranquille ni indifférent. On songeait à s'élever, à plaire, à servir ou à nuire. On ne connaissait ni l'ennui ni l'oisiveté et on était toujours occupé des plaisirs ou des intrigues. Les dames avaient des attachements particuliers pour la reine, pour la reine d'Aufille, pour la reine de Navarre, pour madame, sœur du roi ou pour la duchesse de Valentinois. Les inclinations, les raisons de bienséance ou le rapport d'humeur faisaient ces différents attachements. Celles qui avaient passé la première jeunesse et qui faisaient profession d'une vertu plus austère étaient attachées à la reine. Celles qui étaient plus jeunes et qui cherchaient la joie et la galanterie faisaient leur cours à la reine d'Aufille. La reine de Navarre avait ses favorites, elle était jeune et elle avait du pouvoir sur le roi, à son mari. Il était joint au connétable et avait par là beaucoup de crédits. Madame, sœur du roi, conservait encore de la beauté et attirait plusieurs dames auprès d'elle. La duchesse de Valentinois avait toutes celles qu'elle daignait regarder, mais peu de femmes lui étaient agréables. Et excepté quelques-unes qui avaient sa familiarité et sa confiance et dont l'humeur avait du rapport avec la sienne, elle n'en recevait chez elle que les jours où elle prenait plaisir à avoir une cour comme celle de la reine. Toutes ces différentes cabales avaient de l'émulation et de l'envie, les unes contre les autres. Les dames qui les composaient avaient aussi de la jalousie entre elles ou pour la faveur ou pour les amants. Les intérêts de grandeur et d'élévation se trouvaient souvent joints à ces autres intérêts qui étaient moins importants mais qui n'étaient pas moins sensibles. Ainsi, il y avait une sorte d'agitation sans désordre dans cette cour qui la rendait très agréable mais aussi très dangereuse pour une jeune personne. Madame de Chartres voyait ce péril et ne songeait qu'au moyen d'en garantir sa fille. Elle la pria non pas comme sa mère mais comme son amie de lui faire confidence de toutes les galanteries qu'on lui dirait et elle lui promit de lui aider à se conduire dans des choses où l'on était souvent embarrassée quand on était jeune. Le chevalier de Guise fit tellement paraître les sentiments et les dessins qu'il avait pour mademoiselle de Chartres qu'ils ne furent ignorés de personne. Il ne voyait néanmoins que de l'impossibilité dans ce qu'il désirait. Il savait bien qu'il n'était point un parti qui convainc à mademoiselle de Chartres par le peu de biens qu'il avait pour soutenir son rang et il savait bien aussi que ses frères n'approuveraient pas qu'il se maria par la crainte de l'abaissement que les mariages des cadets à porte d'ordinaire dans les grandes maisons. Le cardinal de Lorraine lui fit bientôt voir qu'il ne se trompait pas. Il condamna l'attachement qu'il témoignait pour mademoiselle de Chartres avec une chaleur extraordinaire mais il ne lui en dit pas les véritables raisons. Ce cardinal avait une haine pour le vidame qui était secrète alors et qui éclata depuis. Il eut plutôt consenti à voir son frère entrer dans toute autre alliance que dans celle de ce vidame et il déclara si publiquement combien il en était éloigné que madame de Chartres en fut sensiblement offensée. Elle prit de grands soins de faire voir que le cardinal de Lorraine n'avait rien à craindre et qu'elle ne songeait pas à son mariage. Le vidame prit la même conduite et sentit encore plus que madame de Chartres celle du cardinal de Lorraine parce qu'il en savait mieux la cause. Le prince de Clèves n'avait pas donné des marques moins publiques de sa passion qu'avait fait le chevalier de Guise. Le duc de Nevers a pris cet attachement avec chagrin. Il crut néanmoins qu'il n'avait qu'à parler à son fils pour le faire changer de conduite mais il fut bien surpris de trouver en lui le dessin formé d'épouser mademoiselle de Chartres. Il blâma ce dessin il s'emporta et cacha si peu son emportement que le sujet s'en répandit bientôt à la cour et alla jusqu'à madame de Chartres. Elle n'avait pas mis en doute que monsieur de Nevers ne regarda le mariage de sa fille comme un avantage pour son fils. Elle fut bien étonnée que la maison de Clèves et celle de Guise craignissent son alliance au lieu de la souhaiter. Le dépit qu'elle en eut lui fit penser à trouver un parti pour sa fille qui la mit au-dessus de ceux qui se croyaient au-dessus d'elle. Après avoir tout examiné elle s'arrêta au prince Dauphin fils du duc de Montpensier. Il était alors à marier et c'était ce qu'il y avait de plus grand à la cour. Comme madame de Chartres avait beaucoup d'esprit qu'elle était aidée du vidame qui était dans une grande considération et qu'en effet sa fille était un parti considérable elle agit avec tant d'adresse et tant de succès que monsieur de Montpensier parut souhaiter ce mariage et il semblait qu'il ne s'y pouvait trouver de difficulté. Le vidame qui savait l'attachement de monsieur d'Anville pour la reine Dauphine crut néanmoins qu'il fallait employer le pouvoir que cette princesse avait sur lui pour l'engager à servir mademoiselle de Chartres auprès du roi et auprès du prince de Montpensier dont il était à lui intime. Il en parla à cette reine et elle entra avec joie dans une affaire où il s'agissait de l'élévation d'une personne qu'elle aimait beaucoup. Elle le témoigna au vidame et l'assura que quoiqu'elle sût bien qu'elle ferait une chose désagréable au cardinal de Lorraine son oncle elle passerait avec joie par-dessus cette considération parce qu'elle avait sujet de se plaindre de lui et qu'il prenait tous les jours les intérêts de la reine comme les siens propres. Les personnes galantes sont toujours bien aises qu'un prétexte leur donne lieu de parler à ceux qui les aiment. Sitôt que le vidame quittait Madame la Dauphine elle ordonna à Chastelard qui était favori de Monsieur Danville et qui savait la passion qu'il avait pour elle de lui aller dire de sa part de se trouver le soir chez la reine. Chastelard reçut cette commission avec beaucoup de joie et de respect. Ce gentilhomme était d'une bonne maison de Dauphiné mais son mérite et son esprit le mettaient au-dessus de sa naissance. Il était reçu et bien traité de tout ce qu'il y avait de grand seigneur à la cour et la faveur de la maison de Montmorency l'avait particulièrement attachée à Monsieur Danville. Il était bien fait de sa personne adroit à toutes sortes d'exercices il chantait agréablement il faisait des vers et avait un esprit galant et passionné qui plut si fort à Monsieur Danville qu'il le fit confident de l'amour qu'il avait pour la reine Dauphine. Cette confidence l'approchait de cette princesse et ce fut en la voyant souvent qu'il prit le commencement de cette malheureuse passion qui lui ôta la raison et qui lui coûta enfin la vie. Monsieur Danville ne manqua pas d'être le soir chez la reine. Il se trouva heureux que Madame la Dauphine l'eût choisie pour travailler à une chose qu'elle désirait et il lui promit d'obéir exactement à ses ordres. Mais Madame de Valentinois ayant été avertie du dessin de ce mariage l'avait traversé avec tant de soin et avait tellement prévenu le roi que lorsque Monsieur Danville lui en parla il lui fit paraître qu'il ne l'approuvait pas et lui ordonna même de le dire au prince de Montpensier. L'on peut juger ce que sentit Madame de Chartres par la rupture d'une chose qu'elle avait tant désirée dont le mauvais succès donnait un si grand avantage à ses ennemis et faisait un si grand tort à sa fille. La reine Dauphine témoigna à Mademoiselle de Chartres avec beaucoup d'amitié le déplaisir qu'elle avait de lui avoir été inutile. Vous voyez lui dit-elle que j'ai un médiocre pouvoir je suis si haïe de la reine et de la duchesse de Valentinois qu'il est difficile que par elle ou par ceux qui sont dans leur dépendance elle ne traverse toujours toutes les choses que j'ai désir. Cependant ajouta-t-elle je n'ai jamais pensé qu'à leur plaire aussi elle ne me haïsse qu'à cause de la reine ma mère qui leur a donné autrefois de l'inquiétude et de la jalousie. Le roi en avait été amoureux avant qu'il le fût de Madame de Valentinois et dans les premières années de son mariage qu'il n'avait point encore d'enfant quoi qu'il aima cette duchesse il parut quasi résolu de se démarier pour épouser la reine ma mère. Madame de Valentinois qui craignait une femme qu'il avait déjà aimée et dont la beauté et l'esprit pouvaient diminuer sa faveur s'unit au connétable qui ne souhaitait pas aussi que le roi épousât une sœur de Messie ou de Guise. Ils mirent le feu roi dans leurs sentiments et quoi qu'il haï mortellement la duchesse de Valentinois comme il aimait la reine il travailla avec eux pour empêcher le roi de se démarier mais pour lui ôter absolument la pensée d'épouser la reine ma mère ils firent son mariage avec le roi d'Ecosse qui était veuf de Madame Madeleine sœur du roi et ils le firent parce qu'il était le plus prêt à conclure et manquèrent aux engagements qu'on avait avec le roi d'Angleterre qui la souhaitait ardemment. Il s'en fallait peu même que ce manquement ne fît une rupture entre les deux rois. Henri VIII ne pouvait se consoler de n'avoir pas épousé la reine ma mère et quelque autre princesse française qu'on lui proposa il disait toujours qu'elle ne remblaserait jamais celle qu'on lui avait ôtée. Il est vrai aussi que la reine ma mère était une parfaite beauté et que c'est une chose remarquable que veuve d'un duc de longue ville trois rois aient souhaité de l'épouser. Son malheur l'a donné au moindre et l'a mise dans un royaume où elle ne trouve que des peines. On dit que je lui ressemble. Je crains de lui ressembler aussi par sa malheureuse destinée et quelques bonheurs qui semblent se préparer pour moi. Je ne saurais croire que j'en jouisse. Mademoiselle de Chartres dit à la reine que ses tristes pressentiments étaient si mal fondés qu'elle ne les conserverait pas longtemps et qu'elle ne devait point douter que son bonheur ne répondit aux apparences. Fin de la section 2 Section 3 Personne ne s'est plus pensé à Mademoiselle de Chartres par la crainte de déplaire au roi ou par la pensée de ne pas réussir auprès d'une personne qui avait espéré un prince du sang. M. de Clèves ne fut retenu par aucune de ses considérations. La mort du duc de Nevers, son père, qui arriva alors, le mit dans une entière liberté de suivre son inclination et, si tôt que le temps de la bienféance du deuil fut passé, il ne songea plus qu'au moyen d'épouser Mademoiselle de Chartres. Il se trouvait heureux d'en faire la proposition dans un temps où ce qui s'était passé avait éloigné les autres parties et où il était quasi assuré qu'on ne la lui refuserait pas. Ce qui troublait sa joie était la crainte de ne lui être pas agréable et il eut préféré le bonheur de lui plaire à la certitude de l'épouser sans en être aimé. Le chevalier de Guise lui avait donné quelque sorte de jalousie mais comme elle était plutôt fondée sur le mérite de ce prince que sur aucune des actions de Mademoiselle de Chartres, il songeait seulement à tâcher de découvrir s'il était assez heureux pour qu'elle approuva la pensée qu'il avait pour elle. Il ne la voyait que chez les reines ou aux assemblées. Il était difficile d'avoir une conversation particulière. Il en trouva pourtant les moyens et il lui parla de son dessein et de sa passion avec tout le respect imaginable. Il la pressa de lui faire connaître quels étaient les sentiments qu'elle avait pour lui et il lui dit que ce qu'il avait pour elle était d'une nature qui le rendrait éternellement malheureux si elle n'obéissait que par devoir aux volontés de Madame Samer. Comme Mademoiselle de Chartres avait le cœur très noble et très bien fait, elle fut véritablement touchée de reconnaissance du procédé du prince de Clèves. Cette reconnaissance donna à ses réponses et à ses paroles un certain air de douceur qui suffisait pour donner de l'espérance à un homme aussi éperdument amoureux que l'était ce prince de sorte qu'il se flatta d'une partie de ce qu'il souhaitait. Elle rendit compte à sa mère de cette conversation et Madame de Chartres lui dit qu'il y avait tant de grandeur et de bonne qualité dans Monsieur de Clèves et qu'il faisait paraître tant de sagesse pour son âge que si elle sentait son inclination portée à l'épouser elle y consentirait avec joie. Mademoiselle de Chartres répondit qu'elle lui remarquait les mêmes bonnes qualités qu'elle l'épouserait même avec moins de répugnance qu'un autre mais qu'elle n'avait aucune inclination particulière pour sa personne. Dès le lendemain ce prince fit parler à Madame de Chartres elle reçut la proposition qu'on lui faisait et elle ne craignit point de donner à sa fille un mari qu'elle ne put aimer en lui donnant le prince de Clèves. Les articles furent conclus on parla au roi et ce mariage fut su de tout le monde. Monsieur de Clèves se trouvait heureux sans être néanmoins entièrement content. Il voyait avec beaucoup de peine que les sentiments de Mademoiselle de Chartres ne passaient pas à ceux de l'estime et de la reconnaissance et il ne pouvait se flatter qu'elle en cachait de plus obligeant puisque l'état où ils étaient lui permettait de le faire paraître sans choquer son extrême modestie. Il ne se passait pour les charmes de votre personne. Il y a de l'injustice à vous plaindre lui répondit-elle je ne sais ce que vous pouvez souhaiter au-delà de ce que je fais et il ne semble que la bienséance ne permet pas que j'en fasse davantage. Il est vrai lui répliqua-t-il que vous me donnez de certaines apparences dont je serais content s'il y avait quelque chose au-delà mais au lieu que la bienséance vous retienne c'est elle seule qui vous fait faire ce que vous faites. Je ne touche ni votre inclination ni votre cœur et ma présence ne vous donne ni de plaisir ni de trouble. Vous ne seriez douté reprit-elle que je n'ai de la joie de vous voir et je rougis si souvent en vous voyant que vous ne seriez douté aussi que votre vue ne me donne du trouble. Je ne me trompe pas à votre rougeur répondit-il c'est un sentiment de modestie et non pas un mouvement de votre cœur et je n'en tire que l'avantage que j'en dois tirer. Mademoiselle de Chartres ne savait que répondre et ses distinctions étaient au-dessus de ses connaissances. Monsieur de Clèves ne voyait que trop combien elle était éloignée d'avoir pour lui des sentiments qui le pouvaient satisfaire puisqu'il lui paraissait même qu'elle ne les entendait pas. Le chevalier de Guise revint d'un voyage peu de jours avant les noces. Il avait vu tant d'obstacles insurmontables au dessein qu'il avait eu d'épouser Mademoiselle de Chartres qui n'avait pu se flatter d'y réussir mais néanmoins il fut sensiblement affligé de la voir devenir la femme d'un autre. Cette douleur n'éteignait pas sa passion et il ne demeura pas moins amoureux. Mademoiselle de Chartres n'avait pas ignoré les sentiments que ce prince avait tu pour elle. Il lui fit connaître à son retour qu'elle était cause de l'extrême tristesse qui paraissait sur son visage et il avait tant de mérite et tant d'agrément qu'il était difficile de le rendre malheureux sans en avoir quelques pitiés. Aussi ne se pouvait elle pas défendre d'en avoir mais cette pitié ne la conduisait pas à d'autres sentiments. Elle comptait à sa mère la peine que lui donnait l'affection de ce prince. Madame de Chartres admirait la sincérité de sa fille et elle l'admirait avec raison car jamais personne n'en a eu une si grande et si naturelle. Mais elle n'admirait pas moins que son cœur ne fût point touché et d'autant plus qu'elle voyait bien que le prince de Clèves ne l'avait touché non plus que les autres. Cela fut cause qu'elle prit de grands soins de l'attacher à son mari et de lui faire comprendre ce qu'elle devait à l'inclination qu'il avait eue pour elle avant que de la connaître et à la passion qu'il lui avait témoigné en la préférant à tous les autres partis dans un temps où personne n'osait plus penser à elle. Ce mariage s'acheva, la cérémonie s'enfuit au Louvre et le soir le roi et les reines vint ressouper chez madame de Chartres avec toute la cour où ils furent reçus avec une magnificence admirable. Le chevalier de Guise n'osa se distinguer des autres et ne pas assister à cette cérémonie mais il y fut si peu maître de sa tristesse qu'il était aisé de la remarquer. Monsieur de Clèves ne trouva pas que mademoiselle de Chartres eût changé de sentiment en changeant de nom. La qualité de mari lui donna de plus grands privilèges mais elle ne lui donna pas une autre place dans le cœur de sa femme. Cela fit aussi que pour être son mari il ne laissa pas d'être son amant parce qu'il avait toujours quelque chose à souhaiter au-delà de sa possession et quoi qu'elle vécut parfaitement bien avec lui il n'était pas pas entièrement heureux. Il conservait pour elle une passion violente et inquiète qui troublait sa joie. La jalousie n'avait point de part à ce trouble jamais Marie n'a été si loin d'en prendre et jamais femme n'a été si loin d'en donner. Elle était néanmoins exposée au milieu de la cour elle allait tous les jours chez les reines et chez madame tout ce qu'il y avait d'hommes jeunes et galants la voyait chez elle et chez le duc de Nevers son beau-frère dont la maison était ouverte à tout le monde mais elle avait un air qui inspirait un si grand respect et qui paraissait si éloigné de la galanterie que le maréchal de Saint-André quoique audacieux et soutenu de la faveur du roi était touché de sa beauté sans oser le lui faire paraître que par des soins et des devoirs. plusieurs autres étaient dans le même état et madame de Chartres joignait à la sagesse de sa fille une conduite aussi exacte pour toutes les bienséances qu'elle achevait de la faire paraître une personne où l'on ne pouvait atteindre. La duchesse de Lorraine en travaillant à la paix avait aussi travaillé pour le mariage du duc de Lorraine son fils. Il avait été conclu avec madame Claude de France seconde fille du roi. Les noces en furent résolues pour le mois de février. Cependant, le duc de Nemours était demeuré à Bruxelles entièrement rempli et occupé de ses dessins pour l'Angleterre. Il en recevait ou y envoyait continuellement de courrier. Ses espérances augmentaient tous les jours et enfin l'ignorole lui manda qu'il était temps que sa présence vint achever ce qui était si bien commencé. Il reçut cette nouvelle avec toute la joie que peut avoir un jeune homme ambitieux. qui se voit porté au trône par sa seule réputation. Son esprit s'était insensiblement accoutumé à la grandeur de cette fortune et, au lieu qu'il l'avait rejeté d'abord comme une chose où il ne pouvait parvenir, les difficultés s'étaient effacées de son imagination et il ne voyait plus d'obstacles. Il envoya en diligence à Paris donner tous les ordres nécessaires pour faire un équipage magnifique afin de paraître en Angleterre avec un éclat proportionné au dessin qui lui conduisait et il se bat à lui-même de venir à la cour pour assister au mariage de M. de Lorraine. Il arriva la veille des fiançailles et, dès le même soir qu'il fut arrivé, il alla rendre compte au roi de l'état de son dessin et recevoir ses ordres et ses conseils pour ce qui lui restait à faire. Il alla ensuite chez les reines. Madame de Clèves n'y était pas de sorte qu'elle ne le vit point et ne sut pas même qu'il fut arrivé. Elle avait oui parlé de ce prince à tout le monde comme de ce qu'il y avait de mieux fait et de plus agréable à la cour et surtout Madame la Dauphine le lui avait dépeint d'une sorte et lui en avait parlé tant de fois qu'elle lui avait donné de la curiosité et même de l'impatience de le voir. Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer pour se trouver le soir au bal et au festin royal qui se faisait au lourd. Lorsqu'elle arriva l'on admira sa beauté et sa parure. Le bal commença et comme elle dansait avec Monsieur de Guise il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Madame de Clèves acheva de danser et pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait des seins de prendre le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que Monsieur de Némure qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu surtout ce soir-là où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne. Mais il était difficile aussi de voir Madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement. Monsieur de Némure fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser il se leva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines se souvirent qu'ils ne s'étaient jamais vus et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini sans leur donner le loisir de parler à personne et leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient et s'ils ne s'en doutaient point. Pour moi Madame dit Monsieur de Némure je n'ai pas d'infertitude mais comme Madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celle que j'ai pour la reconnaître je voudrais bien que votre majesté eut la bonté de lui apprendre mon nom. Je crois dit Madame la Dauphine qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien. Je vous assure Madame reprit Madame de Clèves qui paraissait un peu embarrassée que je ne devine pas si bien que vous pensez. Vous devinez fort bien répondit Madame la Dauphine et il y a même quelque chose d'obligeant pour Monsieur de Némure à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans l'avoir jamais vu. La reine les interrompit pour faire continuer le bal. Monsieur de Némure prit la reine aux Dauphines. Cette princesse était d'une parfaite beauté et avait paru telle aux yeux de Monsieur de Némure avant qu'il alla t'enflandre mais de tout le soir il ne put admirer que Madame de Clèves. Le chevalier de Guise qui l'adorait toujours était à ses pieds et ce qui venait de se passer lui avait donné une douleur sensible. Il le prit comme un présage que la fortune destinait Monsieur de Némure à être amoureux de Madame de Clèves et soit qu'en effet il eut paru quelques troubles sur son visage ou que la jalousie fit voir au chevalier de Guise au-delà de la vérité il crut qu'elle avait été touchée de la vue de ce prince et il ne put s'empêcher de lui dire que Monsieur de Némure était bien heureux de commencer à être connu d'elle par une aventure qui avait quelque chose de galant et d'extraordinaire. Madame de Clèves revint chez elle l'esprit si rempli de ce qui s'était passé au bal que quoi qu'il fût fort tard elle alla dans la chambre de sa mère pour lui en rendre compte et elle lui loua Monsieur de Némure avec un certain air qui donna à Madame de Chartres la même pensée qu'avait eue le chevalier de Guise. Le lendemain la cérémonie des noces se fit. Madame de Clèves vit le duc de Némure avec une mine et une grâce si admirable qu'elle n'en fut encore plus surprise. Les jours suivants elle le vit chez la reine Dauphine elle le vit jouer à la paume avec le roi elle le vit court la bague elle l'entendit parler mais elle le vit toujours surpasser de si loin tous les autres et se rendre tellement maître de la conversation dans tous les lieux où il était par l'air de sa personne et par l'agrément de son esprit qu'il fit en peu de temps une grande impression sur son cœur. Il est vrai aussi que comme monsieur de Némure sentait pour elle une inclination violente qui lui donnait cette douceur et cet enjouement qu'inspirent les premiers désirs de plaire il était encore plus aimable qu'il n'avait accoutumé de l'être de sorte que se voyant souvent et se voyant l'un et l'autre ce qu'il y avait de plus parfait à la cour il était difficile qu'il ne se pousse infiniment. Fin de la section 3 Section 4 La duchesse de Valentinois était de toutes les parties de plaisir et le roi avait pour elle la même vivacité et les mêmes soins que dans les commencements de sa passion. Madame de Clèves qui était dans cet âge où l'on ne croit pas qu'une femme puisse être aimée quand elle a passé 25 ans regardait avec un extrême étonnement l'attachement que le roi avait pour cette duchesse qui était grand-mère et qui venait de marier sa petite fille. Elle en parlait souvent à Madame de Chartres. Est-il possible, Madame, lui disait-elle, qu'il y ait si longtemps que le roi en soit amoureux ? Comment s'est-il pu attacher à une personne qui était beaucoup plus âgée que lui, qui avait été maîtresse de son père et qu'il l'est encore de beaucoup d'autres à ce que j'ai eu de dire ? Il est vrai, répondit-elle, que ce n'est ni le mérite ni la fidélité de Madame de Valentinois qui a fait naître la passion du roi ni qu'il l'a conservée et c'est aussi en quoi il n'est pas excusable. Car si cette femme avait eu de la jeunesse et de la beauté jointes à sa naissance, qu'elle eût eu le mérite de n'avoir jamais rien aimé, qu'elle eût aimé le roi avec une fidélité exacte, qu'elle l'eût aimé par rapport à sa seule personne sans intérêt de grandeur ni de fortune et sans se servir de son pouvoir que pour des choses honnêtes ou agréables au roi même, il faut avouer qu'on aurait eu de la peine à s'empêcher de louer ce prince du grand attachement qu'il a pour elle. Si je ne craignais, continuait Madame de Chartres, que vous disiez de moi ce que l'on dit de toutes les femmes de mon âge, qu'elles aiment à compter les histoires de leur temps, je vous apprendrai le commencement de la passion du roi pour cette duchesse et plusieurs choses de la cour du feu roi qui ont même beaucoup de rapport avec celle qui se passe encore présentement. « Bien loin de vous accuser, reprit Madame de Clèves, de redire les histoires passées, je me plains, Madame, que vous ne m'ayez pas instruite des présentes et que vous ne m'ayez point appris les divers intérêts et les diverses liaisons de la cour. Je les ignore si entièrement que je croyais il y a peu de jours que Monsieur le Connétable était fort bien avec la Reine. Vous aviez une opinion bien opposée à la vérité, répondit Madame de Chartres. La Reine est Monsieur le Connétable et si elle a jamais quelque pouvoir, il ne s'en apercevra que trop. Elle sait qu'il a dit plusieurs fois au roi que de tous ses enfants, il n'y avait que les naturels qui lui ressemblassent. Je n'eusse jamais soupçonner cette haine, interrompit Madame de Clèves, après avoir vu le soin que la Reine avait d'écrire à Monsieur le Connétable pendant sa prison, la joie qu'elle a témoigné à son retour et comme elle l'appelle toujours mon compère, aussi bien que le roi. Si vous jugez sur les apparences en ce lieu-ci, répondit Madame de Chartres, vous serez souvent trompée. Ce qui paraît n'est presque jamais la vérité. Mais pour revenir à Madame de Valentinois, vous savez qu'elle s'appelle Diane de Poitiers. Sa maison est très illustre, elle vient des anciens ducs d'Aquitaine. Son aïeule était fille naturelle de Louis XI et enfin il n'y a rien que de grand dans sa naissance. Saint-Vallier, son père, se trouva embarrassé dans l'affaire du Connétable de Bourbon dont vous avez ouï parler. Il fut condamné à avoir la tête tranchée et conduit sur l'échafaud. Sa fille, dont la beauté était admirable et qui avait déjà plu au feu roi, fit si bien, je ne sais par quels moyens, qu'elle obtint la vie de son père. On lui porta sa grâce comme il n'attendait que le coup de la mort, mais la peur l'avait tellement saisi qu'il n'avait plus de connaissances et il mourut peu de jours après. Sa fille parut à la cour comme la maîtresse du roi. Le voyage d'Italie et la prison de ce prince interrompirent cette passion. Lorsqu'il revint d'Espagne et que Madame la Régente alla au-devant de lui à Bayonne, elle mena toutes ses filles parmi lesquelles était Mademoiselle de Pisseleux qui a été depuis la duchesse des temples. Le roi en devint amoureux. Elle était inférieure en essence, en esprit et en beauté en la dame de Valentinois et elle n'avait au-dessus d'elle que l'avantage de la grande jeunesse. Je lui ai ouï dire plusieurs fois qu'elle était née le jour que Diane de Poitiers avait été mariée. La haine le lui faisait dire et non pas la vérité car je suis bien trompée si la duchesse de Valentinois n'épousa M. de Brézet, grand sénéchal de Normandie dans le même temps que le roi devint amoureux de Mme des Tempes. Jamais il n'y a eu une si grande haine que l'a été celle de ces deux femmes. La duchesse de Valentinois ne pouvait pardonner à Mme des Tempes de lui avoir ôté le titre de maîtresse du roi. Mme des Tempes avait une jalousie violente contre Mme de Valentinois parce que le roi conservait un commerce avec elle. Ce prince n'avait pas une fidélité exacte pour ses maîtresses. Il y en avait toujours une qui avait le titre et les honneurs mais les dames que l'on appelait de la petite bande le partageaient tour à tour. La perte du dauphin son fils qui mourut à tournon et qu'on l'ont cru empoisonné lui donna une sensible affliction. Il n'avait pas la même tendresse ni le même goût pour son second fils qui règne présentement. Il ne lui trouvait pas assez de hardiesse ni assez de vivacité. Il s'en plaignait un jour à Mme de Valentinois et elle lui dit qu'elle voulait le faire devenir amoureux d'elle pour le rendre plus vif et plus agréable. Elle y réussit comme vous le voyez. Il y a plus de vingt ans que cette passion dure sans qu'elle ait été altérée ni par le temps ni par les obstacles. Le feu roi s'y opposa d'abord et soit qu'il y ait encore assez d'amour pour Mme de Valentinois pour avoir de la jalousie ou qu'il fût poussé par la Duchesse des Tempes qui était au désespoir que M. le Dauphin fût attaché à son ennemi il est certain qu'il vit cette passion avec une colère et un chagrin dont il donnait tous les jours des marques. Son fils ne craignait ni sa colère ni sa haine et rien ne put l'obliger à diminuer son attachement ni à le cacher. Il fallut que le roi s'accoutuma à le souffrir. Aussi, cette opposition à ses volontés l'éloigna encore de lui et l'attacha davantage au duc d'Orléans son troisième fils. C'était un prince bien fait, beau, plein de feu et d'ambition d'une jeunesse fougueuse qui avait besoin d'être modérée mais qui eut fait aussi un prince d'une grande élévation si l'âge eut mûri son esprit. Le rang d'aîné qu'avait le Dauphin et la faveur du roi qu'avait le duc d'Orléans faisait entre eux une sorte d'émulation qui allait jusqu'à la haine. Cette émulation avait commencé dès leur enfance et s'était toujours conservée. Lorsque l'empereur passa en France, il donna une préférence entière au duc d'Orléans sur monsieur le Dauphin qui la ressentit si vivement que, comme cet empereur était achantillé, il voulut obliger monsieur le Connétable à l'arrêter sans attendre le commandement du roi. Monsieur le Connétable ne le voulut pas. Le roi le blâma dans la suite de n'avoir pas suivi le conseil de son fils et lorsqu'il l'éloigna de la cour, cette raison y eut beaucoup de part. La division des deux frères donna la pensée à la Duchesse des Tempes de s'appuyer de monsieur le Duc d'Orléans pour la soutenir auprès du roi contre Madame de Valentinois. Elle y réussit. Ce prince, sans être amoureux d'elle, n'entra guère moins dans ses intérêts que le Dauphin était dans ceux de Madame de Valentinois. Cela fit de cabales dans la cour telles que vous pouvez vous les imaginer mais ses intrigues ne se bornairent pas seulement à des démêlées de femmes. L'empereur, qui avait conservé de l'amitié pour le Duc d'Orléans, avait offert plusieurs fois de lui remettre le duché de Milan. Dans les propositions qui se firent depuis pour la paix, il faisait espérer de lui donner les dix-sept provinces et de lui faire épouser sa fille. Monsieur le Dauphin ne souhaitait ni la paix ni ce mariage. Il se servit de Monsieur le Connétable qui l'a toujours aimé pour faire voir au roi de quelle importance il était de ne pas donner à son successeur un frère aussi puissant que le serait un duc d'Orléans avec l'alliance de l'empereur et les dix-sept provinces. Monsieur le Connétable entra d'autant mieux dans les sentiments de Monsieur le Dauphin qu'il s'opposait par là à ceux de Madame des Tempes qui étaient son ennemi déclaré et qui souhaitaient ardemment l'élévation de Monsieur le Duc d'Orléans. Monsieur le Dauphin commandait alors l'armée du roi en Champagne et avait réduit celle de l'empereur en une telle extrémité qu'elle eut périt entièrement si la duchesse des Tempes craignant que de trop grands avantages ne nous fissent refuser la paix et l'alliance de l'empereur pour Monsieur le Duc d'Orléans n'eut fait secrètement avertir les ennemis de surprendre Épernay et Château-Thierry qui étaient pleins de vivres. Ils le firent et sauverent par ce moyen toute leur armée. Cette duchesse ne jouit pas longtemps du succès de sa trahison. Peu après, Monsieur le Duc d'Orléans mourut à Farmoutier d'une espèce de maladie contagieuse. Il aimait une des plus belles femmes de la cour et en était aimée. Je ne vous la nommerai pas parce qu'elle a vécu depuis avec tant de sagesse et qu'elle a même caché avec tant de soin la passion qu'elle avait pour ce prince qu'elle a mérité que l'on conserve sa réputation. Le hasard fit qu'elle a reçu la nouvelle de la mort de son mari le même jour qu'elle a pris celle de Monsieur d'Orléans de sorte qu'elle eut ce prétexte pour cacher sa véritable affliction sans avoir la peine de se contraindre. Le roi ne survécut guère le prince son fils. Il mourut deux ans après. Il recommanda à Monsieur le Dauphin de se servir du cardinal de Tournon et de l'admiral d'Annebeau et ne parla point de Monsieur le Connetable qui était pour l'or relégué à Chantilly. Ce fut néanmoins la première chose que fit le roi son fils de le rappeler et de lui donner le gouvernement des affaires. Madame des Tempes fut chassée et reçut tous les mauvais traitements qu'elle pouvait attendre d'une ennemie toute puissante. La duchesse de Valentinois se vengea alors pleinement et de cette duchesse et de tous ceux qui lui avaient déplu. Son pouvoir parut plus absolu sur l'esprit du roi qu'il ne paraissait encore pendant qu'il était dauphin. Depuis douze ans que ce prince règne, elle est maîtresse absolue de toutes choses. Elle dispose des charges et des affaires. Elle a fait chasser le cardinal de Tournon, le chancelier Olivier et vit le roi. Ceux qui ont voulu éclairer le roi sur sa conduite ont péri dans cette entreprise. Le comte d'Étay, grand maître de l'artillerie, qui ne l'aimait pas, ne put s'empêcher de parler de ses garanteries et surtout de celle du comte de Brissac dont le roi avait déjà eu beaucoup de jalousie. Néanmoins, elle fit si bien que le comte d'Étay fut disgracié, en lui ôte à sa charge et, ce qui est presque incroyable, elle la fit donner au comte de Brissac et la fait ensuite maréchal de France. La jalousie du roi augmentait néanmoins d'une telle sorte qu'il ne put souffrir que ce maréchal demeura à la cour. Mais la jalousie, qui est aigre et violente en tous les autres, est douce et modérée en lui par l'extrême respect qu'il a pour sa maîtresse, en sorte qu'il n'osa éloigner son rival que sur le prétexte de lui donner le gouvernement de Piemont. Il y a passé plusieurs années, il revint l'hiver dernier sur le prétexte de demander des troupes et d'autres choses nécessaires pour l'armée qu'il commande. Le désir de revoir Madame de Valentinois et la crainte d'en être oubliée avaient peut-être beaucoup de part à ce voyage. Le roi le reçut avec une grande froideur. Messieurs de Guise, qui ne l'aiment pas, mais qu'il n'ose le témoigner à cause de Madame de Valentinois, se servir de M. Le Vidame qui est son ennemi déclaré pour empêcher qu'il n'obtint aucune des choses qu'il était venu demander. Il n'était pas difficile de l'unir. Le roi le haïssait et sa présence lui donnait de l'inquiétude, de sorte qu'il fut contraint de s'en retourner sans remporter aucun fruit de son voyage que d'avoir peut-être rallumé dans les cœurs de Madame de Valentinois des sentiments que l'absence commençait d'éteindre. Le roi a bien eu d'autres sujets de jalousie, mais ou il ne les a pas connus, ou il n'a osé s'en plaindre. « Je ne sais, ma fille, ajouta Madame de Chartres, si vous ne trouverez point que je vous ai plus appris de choses que vous n'aviez envie d'en savoir. Je suis très éloignée, Madame, de faire cette plainte, répondit Madame de Clèves, et sans la peur de vous importuner, je vous demanderai encore plusieurs circonstances que j'ignore. Fin de la section 4 de la section 4 de la section 4 de la section 5 de la section 4 de la section 6 « Sous-titrage Société Radio-Canada »